Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo une révision générale de la séquence 2 du projet 2 L'Ihiya parle de la bande dessinée c'est une séquence qui parle de la bande dessinée alors on va essayer de passer sur toutes les leçons on va essayer de passer sur toutes les leçons c'est la séquence alors il a la question de faire la séquence c'est la séquence qui est en train de faire la bande dessinée on va commencer donc on va essayer de faire la bande dessinée on ne sait pas la bande dessinée ou il a pas besoin de faire les leçons qui sont dans la séquence alors ils vont suivre la vidéo jusqu'à la fin t'écouter la vidéo jusqu'à la fin et maintenant ça va bien sûr un n'était pas d'exercice un n'était pas d'investissement un n'était pas d'investissement un n'étaire à l'école un n'étaire au temple et on va commencer tout de suite alors qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo dans cette vidéo on va d'abord savoir comment lire une bande dessinée alors la bande dessinée il y a la BD La bande dessinée est une histoire normale, c'est une histoire, une fable ou n'importe quelle histoire. Le point de vue est que vous voyez des personnages dessinés qui ont été directement dans cette bande dessinée comme les personnages. Donc les personnages sont directement dans la sourate. Donc nous voyons un personnage qui est directement en cours. Vous voyez, vous avez dit ou vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu, vous avez répondu, etc. Donc nous voyons ces photos. Alors première des choses qu'on va voir c'est comment lire une bande dessinée. c'est comprendre le lexique de la BD c'est une leçon très importante le lexique de la BD troisième leçon qu'on va voir c'est les types de phrases les types de phrases c'est une leçon de grammaire les types de phrases en français quatrième leçon c'est une leçon de conjugaison conjuguer les verbes au futur simple on va voir le futur simple le futur simple c'est un temps on va le reprendre maintenant en deuxième année on va voir les verbes particuliers au futur qu'il y a des verbes des terminaisons particulières il y a des phrases les phrases le futur on va les voir et enfin on va essayer de réaliser une BD à partir des paroles des personnages d'une fable on va prendre une fable on va essayer de la transformer en BD on va voir tout ça dans cette vidéo alors on commence tout de suite avec la première leçon alors dans cette première leçon on va essayer de comprendre comment lire une BD correctement qui fait une bande dessinée dans cette tariqa alors vous voyez que dans la bande dessinée dans la histoire on a directement les photos des personnages on a directement des photos sur les personnages sur les personnages sur les personnages alors on va voir comme on a un petit carré de la faute il y a un rectangle il y a un rectangle alors là il y a c'est les paroles le narrateur c'est le cas il y a un rectangle ça c'est le narrateur ça c'est le narrateur alors là il y a la photo dans la bande dessinée c'est important de la regarder très très bien c'est important de la regarder bien parce qu'il y a un rectangle il y a un rectangle qui apparaît à la scène alors comme il y a il y a une photo un sange un arbre une noix alors il y a le narrateur qu'est-ce qu'il a dit ? une jeune guenon cueille une noix une jeune guenon cueille une noix dans sa coque verte une jeune guenon l'y a dit cueille c'est une noix dans sa coque verte on a dit 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 c'est la première scène on a dit dans sa coque verte c'est la jeune guenon l'y a la quille ou la quitte c'est la coque verte cette haute la noix c'est une noix on a dit Alors, ce qu'elle a fait là, je ne dis pas, je vais vous dire, on doit voir l'image. Alors, on lit ce qu'elle a dit. Elle a dit « beurre ». « Comme c'est amer ». « Beurre », « comme c'est amer ». « Beurre », « c'est un son qui a dit « c'est un homme qui a dit « c'est un homme ». « Comme c'est amer ». « Amère », « c'est un homme qui a dit « c'est un homme ». On continue de lire. Elle a dit « ma mère a dit que les noirs étaient bonnes ». « Elle m'a menti ». « Ommi » « a dit « le juge » « c'est un homme qui a dit « c'est un homme ». « Elle m'a menti ». « C'est quoi ? » « Pourquoi tu te dis ça ? » « Parce que c'est la chambre des noirs dans la coute. Elle a gouté à la noirs dans la coute des noirs. « D'accord. » « C'est la chambre des noirs dans la coute. » « Non, pas de la coute. » « Vous voyez ? » « Alors, là, c'est quoi que je vous remarque ? » « Je vous remarque que le personnage est dans des bulles. » « C'est-à-dire qu'ils sont des fleches directement du personnage. » « Alors, là, ces fleches ne me pose que de。」 C'est un dialogue qui fait les verbes de parole. Il a dit, il a dit, il a répondu, etc. Non, c'est un dialogue qui fait les paroles du narrateur. Elle y porte la dent, elle y porte la dent, fait la grimace. C'est une grimace. C'est-à-dire que l'on est dit. Et le adaptive, c'est une grimace. On continue. Ce fruit n'a aucun goût. Je le jette. Je le jette. Donc, c'est le fruit qui dit, c'est le fruit qui dit qu'il seawait. Donc, je vais vous remer. Alors, vous voyez que il commence à dire, il commence à voir en底. Il a remettre la note. Elle a jeté la note. On continue. On va voir un autre sange là-dedans, et ensuite on va voir ce sont les bataquettes ou les bouts qui sont là-dedans. C'est une forme qui s'agit d'une forme. Alors on va voir ce sont les sons de bruit. 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 On va voir ce sont les sons de bruit qui sont là-dedans. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de bédés qui font des bruits. On passe à la prochaine scène. Dans la prochaine scène, on va d'abord lire les paroles du narrateur. « Vite entre deux cailloux la casse, l'épulche et la mange. » Alors le singe, qu'est-ce qu'il a fait ? « Entre deux cailloux, il la casse, l'épulche, l'épulche et la mange. » Alors là, il y a un singe qui sait qu'il a fait la noix. Donc, il s'agit de la noix et la mange. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit qu'il a dit qu'il a dit « Une noix, ça tombe bien, j'ai très faim. » « J'ai très faim. » Alors là, on va directement à la scène. Il parle à la gueule, il dit « Votre mère a raison, votre mère a raison. » « Les noix ont fort bon goût. » Mais il faut les ouvrir. « Bussach, il y a de la moix. » Souvenez-vous que dans la vie, « Je fais un bon goût. » « Je fais un bon goût. » « Sans travail et sans effort, on a point de plaisir. » Alors, on va prendre une autre bande dessinée. Et on va essayer de la lire cette fois. « Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il y a. » Alors, la deuxième BD, « Vous l'avez toujours sur votre livre. » « Il y a une fable très connue. » « Le lièvre et la tortue. » Alors, je lis la BD. « C'est le rectangle qui dit avant. » « C'est le narrateur qui parle. » « C'est le narrateur qui parle. » « Le lièvre se moque de la tortue. » « Celle-ci lui lance un défi. » « Celle-ci lui lance un défi. » « Celle-ci lui lance un défi. » « Celle-ci lui travaille. » « Alors, on va lire la BD. » « C'est la première année. » « Celle-ci, c'est le premier année. » « Celle-ci, c'est une forêt. » « Celle-ci, c'est le lièvre. » « Et c'est la tortue. » « Celle-ci, c'est des personnages dans cette fable. » « Alors, ici, comme nous avons dit avant, « J'ai une boule qui a une fleche directement sur le lièvre. » « C'est-ce qui est la lente. » vous les tortues. On dit qu'il y a un bâté et qu'il y a une flèche sur la tortue et qu'ils disent « Tu te trompes ! Je peux être rapide ! » Alors, sur le chef, il répond qu'ils disent « Tu te trompes ! Je peux être rapide ! » On peut être rapide. On peut être rapide. Alors, dans ce sens, on va voir dans la photo qu'il y a toujours dans la forêt ou toujours avec le lièvre et la tortue. Mais ce sont d'autres animaux qui sont comme spectateurs, qui sont comme spectateurs. Alors, nous avons dit « Je m'écoute. » Vous voyez que la flèche est rapide avec le lièvre. Ici, c'est le lièvre qui parle. Il dit « Une tortue rapide ! » C'est-à-dire qu'il y a une tortue. Alors, ici, la tortue lui a répondu « Si tu ne me crois pas, faisons la course ! » C'est-à-dire qu'il y a une course. C'est-à-dire qu'il y a une course. C'est-à-dire qu'il y a une course. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une course. Alors, on va être rapide avec le lièvre. D'accord ! On passe ici à la prochaine saine. Ici, on va voir d'autres types de bulles. On va voir les paroles, les personnages. Ici, on va voir les morceaux d'une autre. Alors, on va voir les nuages sous forme de nuages. C'est-à-dire qu'il y a des petits cercles. C'est-à-dire qu'il y a des petits cercles. C'est-à-dire qu'il y a des petits cercles. Dans la tortue et dans le lièvre, on va voir les nuages qui vont faire le personnage. Il faut savoir qu'il y a un personnage. Alors, je commence à lire. La tortue, qu'est-à-dire ? Je dois arriver à la première. Alors, on va voir qu'il y a un autre. Il faut qu'il y a un autre. Il faut qu'il y a un autre. Il faut qu'il y a un autre. C'est-à-dire qu'il y a un autre. Il faut dire qu'il y a un autre. Il faut dire qu'il y a un autre. Et il faut que lui essaiffury en sorte c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas de temps pour le premier, c'est qu'on peut dire qu'il n'y a pas de temps pour le premier. On passe directement à la dernière année, on voit le lièvre qui arrive au courant, le lièvre qui arrive au courant, le lièvre qui arrive au courant, la tortue qui arrive à la fin, la ligne d'arrivée, on va voir les spectateurs qui sont en train de saluer la tortue, et ils sont en train de saluer la tortue, et ils sont en train de faire la tortue. Alors on lit, on va voir un troisième type, un troisième type, un troisième type. On a une sorte de fleche. On a un nouvel nuage, un nouvel nuage, des cercles. C'est le nœuvres qui arrive, comme une étoile, qui travaille dans ce genre d'une ejume. C'est ce que l'on avait dit avant, accepter le poulet de la bande de Sine et A la Génon. On l'a dit ici, on s'appelle, pour obtenir un son. Ou un son qui s'appelle, un son qui s'appelle en situation de douce, de doucement, de doucement. Alors comme on a dit, Là, le lièvre qui yusole, il s'appelle Zut. Zut, c'est un son. C'est un son qui s'appelle l'insan ou le personnage qui t'appelle fait tout un truc. Qui t'appelle un truc qui t'appelle ou un truc qui fait tout. Ou un truc qui fait tout. Alors, il dit Zut. Donc, c'est pour ça qu'il m'a quitté dans cette étoile. Alors, là, nous allons passer à la tortue. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Je dis la tortue. Youpi ! Je suis arrivée la première. Maintenant, alors, j'yusole. Je suis l'aula. Vous voyez ? Alors, on lit toujours de la gauche à la droite ou même de la taille de haut en bas. Les bulles sont les bulles qui parlent et qui parlent. Donc, c'est un dialogue. Par contre, les bulles sont sous forme de nuages. Le personnage est en train de penser. Les bulles sont en train de penser. C'est des bulles de sang. Il a été des bruits. Il a été dans le personnage. Il a été dans la situation. Il a été dans la vie. Voilà. Alors, c'est ça comment lire une bande dessinée. On passe maintenant directement pour voir le lexique de la bande dessinée. Alors, le lexique de la bande dessinée c'est les parties de la bande dessinée qui ont fait la bande dessinée C'est une leçon qui donne beaucoup le devoir Il donne une petite photo Il donne des flesch Il donne des points Il donne des points vides Il donne des flesch Il donne des flesch C'est très très facile Nous avons vu la bande dessinée du livre de la tortue Nous avons vu la bande dessinée Nous allons refaire la page et nous allons voir la détail et le détail pour tout ce qu'il s'appelle Par exemple, la page C'est une bande dessinée 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 Ou l'étard lecbère C'est une bande dessinée C'est une bande dessinée C'est une bande dessinée C'est une bande dessinée Le rectangle C'est une bande dessinée 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 Alors, j'ai un exercice Exercice Donne le type de chaque phrase Donne le type de chaque phrase On commence par la première phrase Où vas-tu? Alors, c'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation C'est une phrase interrogative Voilà, c'est la première phrase La deuxième phrase La cigale chante en été La cigale chante en été On remarque que cette phrase se termine par un point On commence par la forme d'un sujet, verbe, cct, complément, l'essentiel Sujet, verbe, complément Donc, c'est une phrase déclarative C'est une phrase déclarative Troisième phrase Quel magnifique paysage Quel magnifique paysage C'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation Et qui commence par Quel Un outil d'exclamation Alors, c'est une phrase exclamative La dernière phrase Ouvre la porte Ouvre la porte Alors, j'espère qu'ils aiment Alors, j'espère qu'ils aiment tous les types de phrases Les terminaisons du futur ne changent jamais Mais ils ne changent pas Les terminaisons du futur Ils ne changent pas Elles ne changent pas Alors, qu'est-ce qu'ils ne changent pas ? Nous avons vu dans le présent Par exemple Dans les verbes du premier groupe Les terminaisons Les terminaisons du futur Les terminaisons du futur Quel que soit le groupe du verbe Le groupe du verbe Premier groupe Deuxième groupe Troisième groupe Être Avoir Le groupe du verbe Les terminaisons du futur C'est-ce qu'ils aiment R-A-I R-A-S R-A R-O-N-S R-E-Z R-O-N-T D'accord Alors, le R Il n'y a pas la terminaison du futur C'est-ce qu'il aiment ? Toujours la terminaison du futur Il n'y a pas la même Il n'y a pas la même Toujours il n'y a pas la même La terminaison du futur La première phrase C'est-ce qu'il aiment A-I C'est-ce qu'il aiment Tout simplement Parce que C'est-ce qu'il aiment A-I A-S A-O-N-S E-Z-O-N-T Il t'eshelle à l'yea Bich n'ahfadh'hom Bich n'eshelle à l'yea Hfadh'hom Il a-t-chfaw 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 A-I A-S A Nous avons Vous avez O-N-S E-Z O-N-T A-la-f Donc, il a-t-chfaw Il a-t-chfaw Il a-t-chfaw Bon Nous avons dit Les terminaisons Il ne change pas C'est très très simple C'est très simple Pour les verbes Du premier groupe Il a-t-chfaw A-I Ou la R-A-I Nous avons dit Le E-R Du verbe à l'infinitif C'est tout le premier groupe Il se termine avec E-R Donc, il a-t-chfaw E-R C'est le verbe C'est l'infinitif Du verbe du premier groupe Nous avons dit L'A-I C'est pour ça Nous avons dit A-I C'est une autre couleur Donc, E-R A-I E-R A-S E-R A E-R O-N-S E-R E-Z E-R O-N-T Pour les verbes Du deuxième groupe Nous avons dit I-R C'est l'infinitif Du verbe Les verbes du deuxième groupe Se terminent avec I-R Alors, I-R A-I I-R A-S I-R A I-R O-N-S I-R E-Z I-R O-N-T D'accord Donc, je répète Les terminaisons du futur Ne changent jamais Elles sont fixes Ceci est un vrai Le premier groupe Le premier groupe C'est le E-R Le deuxième groupe C'est le I-R C'est le I-R Donc, on va voir des exemples Mais nous fermons encore mieux On va prendre un exemple D'un verbe du premier groupe Qui est le verbe Lave alors je garde le er du verbe je lave j'ai laissé le er du verbe je laverai alors c'est la terminaison pour le futur je laverai donc j'ai laissé le er de l'infinitif du verbe et j'ai ajouté la terminaison du futur la même chose pour le verbe grandir qui est un verbe du deuxième groupe alors qu'est-ce que j'ai fait pour le verbe grandir j'ai laissé le ir du verbe je grande et j'ai ajouté le ai du futur et ça me donne je grandirai tu grandiras il grandira nous grandirons vous grandirez ils grandiront d'accord les enfants ? alors c'est ça le futur il est très très simple on va voir le verbe être et le verbe avoir maintenant pour le verbe être et le verbe avoir c'est la même chose les terminaisons du futur ne changent pas le verbe être et le verbe avoir c'est le radical le radical qui vient avant le radical le radical le radical il va changer il va changer il va changer donc il veut dire sœur être il va changer d'accord ? alors on dit je serai bien sûr pour avoir kif kif le radical va changer et ça va devenir or or avoir donc on coule j'aurai bien sûr a i ne change pas les terminaisons du futur ne change pas ça devient j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront d'accord ? donc je répète pour le verbe être et le verbe avoir le futur c'est les mêmes terminaisons ce qui va changer c'est le radical du verbe le verbe il va changer donc la première fois ça c'est la même pour la première fois et c'est la même on va faire maintenant on va faire un exercice de conjugaison alors exercice conjugue les verbes entre parenthèses au présent alors on commence notre conjugaison première phrase lila le verbe manger lila le verbe manger alors pour conjuguer au futur qu'est-ce que je fais ? c'est un verbe du premier groupe alors j'écris le verbe tel qu'il est je garde le er de l'infinitif du verbe et j'ajoute qu'est-ce que j'ajoute ? très bien j'ajoute a pourquoi a ? parce que lila c'est du singulier donc elle se conjugue comme il ou elle Damon les mots singuliers l'esma je les conjugue toujours avec il je mets toujours la terminaison de il ou elle toujours Damon je passe à la deuxième phrase je le verbe choisir mes amis je le verbe choisir mes amis alors le verbe choisir c'est un verbe du deuxième groupe alors je laisse le ir du verbe l'infinitif du verbe et je vais ajouter qu'est-ce que j'ajoute ? très bien j'ajoute a i il y a la terminaison de je pour la troisième phrase c'est le verbe être le verbe être le radical du verbe il change donc être il veut les soeurs et la terminaison ne change pas nous c'est o n s très bien ça nous donne nous serons heureux nous serons heureux bon quatrième et dernière phrase mes parents le verbe avoir une belle maison le verbe avoir kif kif comme le verbe être son radical va changer le radical il devient or or la terminaison la terminaison du sujet c'est mes parents c'est un mot pluriel les mots pluriels en la terminaison de il avec s et elle avec s donc mes parents la terminaison c'est o n t voilà très bien là j'ai terminé mon exercice j'ai terminé ma leçon j'espère que c'était facile pour vous le futur on passe alors maintenant qu'on a vu les terminaisons du futur au premier groupe au deuxième groupe être avoir etc comment conjuguer un verbe au futur il faut savoir qu'il y a des verbes particuliers qu'il y a des verbes particuliers qu'il y a des verbes pour le futur qu'il y a des verbes C'est des verbes particuliers Alors le premier cas particulier Ce sont les verbes qui se terminent avec YER Le verbe essayer Essayer C'est des verbes qui se terminent avec YER Nous avons beaucoup de choses Nous avons des verbes Je laisse le J'ai laissé le J'ai mis la terminaison As Et après ce que j'ai fait J'ai mis le Y J'ai mis le Je répète Le premier cas particulier C'est les verbes qui se terminent avec YER Je mets la terminaison du futur Très normalement Qu'est-ce que je fais ? Je remplace le Y avec un I Le deuxième cas particulier Les verbes qui prennent double R au futur C'est 5 verbes 5 verbes 5 verbes 5 verbes 5 verbes Et envoyer Je répète Je répète 5 verbes Pouvoir Voir Courir Mourir Envoyer Pouvoir Voir Courir Mourir Envoyer 5 verbes Les 5 verbes Au futur Ils prennent deux R Au futur Double R Au futur Par exemple Le verbe pouvoir Au futur Il se conjugue Je pourrais Je pourrais La terminaison Bien sûr Bien sûr Je pourrais Tu pourras Il pourra Nous pourrons Le verbe voir La terminaison Le double R Le verbe voir Je verrais Tu verras Il verra Nous verrons Etc Le verbe courir Je courrais Le double R Je courrais Tu courras Il courra Nous courons Etc Le verbe mourir Je mourrais Le double R Je mourrais Tu mourras Il mourra Nous mourrons Vous mourrez Etc Le verbe envoyer J'enverrais J'enverrais Double R J'enverrais Tu enverras Il enverra Il enverra Nous enverrons Etc Le verbe envoyer Il se termine avec YER Il se termine avec Le verbe Le double R Il se termine avec Le verbe Le double R Au futur Alors je répète Le deuxième cas particulier C'est les verbes C'est 5 verbes Qui prennent Le double R Au futur Le verbe Pouvoir Voir Courir Mourir 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 Envoyer Je pourrai Je verrai Je courrai Je mourrai Et j'enverrai Voilà Le dernier cas particulier C'est les verbes Qui se terminent avec E E Le Ou la Et Par exemple Le verbe Appeler Le Et Le verbe Jeter D'accord Les verbes Les verbes Qui se terminent avec E L ER Ou la E T ER Alors la Particularité Les verbes C'est que Je vais doubler Le L Je vous donne Des exemples Exemples Je vais conjuguer Le verbe Appeler Avec Il Le verbe Appeler Avec Il Le verbe Le verbe Appeler Il se termine avec E L ER Alors Mais qu'est-ce que J'ai fait là J'ai doublé Le L J'ai juste Doublé Le L Donc Il Appellera Avec De L La même chose Ici L Avec le verbe Jeter Il se termine Avec E T ER Alors Qu'est-ce que Je fais Je double Le T Normal Je laisse ER J'ajoute La termine Attention Je fais Attention A des exceptions Qui est une des exceptions Estifna Le verbe Acheter Je double Voilà Donc C'est ça Les verbes Particuliers Au futur Le futur Il y a quelques remarques Je conjugue Les verbes Qui se terminent Avec Y ER Je remplace Y Par Un I Alors Maintenant On va essayer De faire Un exercice Les filles Ne fermons Qu'est-ce qu'on a fait Dans cette leçon Alors Maintenant On va faire Un exercice Pour mieux comprendre La règle Qu'on vient D'expliquer Alors Nous C'est comme Anaya Qui me donne Comme une question Qui me donne Le sujet Quand on juge Les verbes Suivants Au futur Simple Toutes Toutes Les verbes Les verbes Qui me donne Comme entre parenthèses Toutes Les verbes Qui se terminent Avec El Er Qui me Hada Est-ce qu'il termine Avec Et Er Qui me Hada Est-ce qu'il se Termine Avec Est-ce que Houa Waحد Les verbes Les cinq Verbes Je vais écrire Deux R Je courrai Je La terminaison Taha Ya Aï Donc Nhat Aï Alors Je courrai Je courrai Le verbe Courir Au futur Je double Le R Et je mets La terminaison De Je Deuxième Verbe Le verbe Appeler Le verbe Appeler Avec Tu Alors Le verbe Appeler Il se termine Avec El Er Alors Les verbes Qui se terminent Avec El Er Je double Le L Au futur Alors Le verbe Tel qu'il Est Je double Le L Je laisse Bien sûr Le Er Du verbe La terminaison Taha Tu Lya As Alors Tu Appelleras Tu Appelleras Tes amis D'accord Je passe Au troisième Verbe Le verbe Essuyer Le verbe Essuyer Le verbe Le verbe Se termine Avec Y Er Les verbes Se termine Avec Y Er Au futur Je remplace Y Par Un I Et Je conjugue Normalement Alors Essuyer Ha Ou Qui Il 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 a d'accord je passe au verbe envoyer le verbe envoyer attention mâtrouche paul tout y est trop le verbe envoyer y r manager en place y est parti attention le verbe envoyer c'est un verbe lich même à les verbes 5 les endroits double air au futur tout en pape à lille qu'aïdata les deux les deux airs mais trop chaud qu'aïdata le y alors à n'auchâche un coup le verbe envoyer à rouen qui l'haql voyer rachit bedde le verbe envoyer les deux airs en v nous la terminaison ta ha on s enverrant nous enverrons nous enverrons deux airs on s terminaison de nous des messages on bada a dit le verbe peler le verbe peler c'est un verbe qui se termine avec e l er mais attention le verbe peler malgré il t'aïb e l er qui m'a appelé mais sachez le verbe pouvoir le verbe pouvoir même les cinq verbes qui ont deux airs au futur qui ont deux airs au futur alors on couche je les enfants pou ron o n s o n t pardon tu as les enfants ont été à les enfants ont été à les enfants et double air ta pouvoir tous les enfants pourront pourront voilà les élèves le verbe jeter verbe jeter il se termine avec e t e r mais n'entra ton tabra li l'aïda ta je double le t alors à l'hankoul double t hain je je laisse e r e r je jeteront o n t t les enfants jeteront les enfants jeteront des ordures le dernier verbe c'est le verbe acheter le dernier verbe c'est le verbe acheter attention au verbe acheter le verbe acheter il se termine avec e t e r mais sachez c'est une exception alors pour le verbe acheter je vais directement conjugué le verbe simplement donc m khali e r kima m'al fin m zidl a ta il ta papa men double jeter parce que acheter kima koulna hua stifna mle e t e r donc ça va être papa achètera avec un seul t haks hana ya jeter haho jeter j'ai doublé le t voilà donc j'espère fahimtou maaya très bien comment conjuguer les verbes particuliers au futur simple donc hakda n kono kamilna la sekonz qa adetana juste la production écrite kifash n haowel une fable une bande dessinée kiki midli un texte sous forme de fable ou i midli des vignettes vides kifash n essaye kwa n haowel hadak le texte de fable n houtto dakhel la bande dessinée hada hua li rachin choufou maabadana ou li rachin fahimou très très bien brb inchallah mais puisqu'hana la vidéo ta'na rajjet bizzeftoui la juske la alors n hapsou hana ya ou la partie hadi rachin dirouha fa la vidéo li juste mor hadi rani rachan posti halcom moubashan ratan mor hadia li rach tkun dakhel un suje donc la vidéo li mor hadi rachatkun un suje li l'khidmou maabadana pour préparer le devoir la production écrite ta'hadak le sujet hiya ibara justement la un texte li qal n haoweluh le dialogue alors alors fiha li rachin n fahimou kifash n haoweluh un texte la une bande dessinée li l'hihaq maayal hadi la partie li l'hihaq maayal hadi l'jouz amin la vidéo n'kollu bravo ou n'kollu merci pour ton écoute maintenant sa wchi dirou j'aime la vidéo bien sûr et de ken staff tout ou si tenna wbizzef de vidéos ta'alé sujei li ram jayin fil de voir li yamat l'jayin rabi inchallah je vous dis au revoir et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt